Catherine Bellem va nous parler de demande de subvention pour l'accessibilité d'un certain nombre d'équipements. Merci Monsieur le Maire. Donc cette délibération vient compléter la délibération précédente. Il s'agit de demande de subvention au Centre National du Développement du Sport au titre de la mise en accessibilité des personnes à mobilité réduite. Cette délibération autorise donc la maire à solliciter une subvention auprès du CNDS pour des travaux de modernisation, des installations techniques et la modernisation dont l'accessibilité PMR, en l'occurrence de la piscine Émile-Antoine dans le 15e pour un montant de 62 810 euros. Il s'agit également de restructuration et de travaux et de réaménagement, donc des vestiaires, des locaux et la mise en accessibilité PMR du gymnase Ronsard dans notre arrondissement pour la somme de 144 000 euros, 126. Donc également des travaux d'accessibilité du gymnase Bretonneau dans le 20e qui prévoient toujours la mise aux normes de l'accessibilité PMR, deux fournitures, deux modules PMR pour le gymnase et la salle de danse pour un montant de 30 000 euros, ainsi que l'acquisition de matériel lourd comme l'achat de chaises de mise à l'eau pour les 48 piscines parisiennes en régie pour un montant de 34 000 euros. Donc le taux de subvention est de l'ordre de 20% du montant éligible. Donc avec cette délibération, il s'agit de favoriser l'introduction d'équipements de proximité au service du sport pour tous, ce qui permettra son développement et l'accessibilité donc au titre des PMR. A ce titre, je vous invite également à participer aux événements prévus donc dans le cadre du mois extraordinaire du handicap à Paris qui se déroulera au cours du mois de juin prochain. Je vous demande donc de voter cette délibération favorablement. Merci. Merci beaucoup. Sur cette délibération, est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole ? Evelyne Dams, un mot ? Juste un petit mot, s'il vous plaît, sur le gymnase Ronsard. Je voudrais mettre en valeur que, outre l'adaptation aux personnes à mobilité réduite, donc comme tu l'as très bien expliqué Catherine, il y a également différentes rénovations et embellissements comme la réorganisation des vestiaires, des locaux de stockage, des locaux du personnel et différents lots techniques également avec la réfection des sols, la réfection de la verrière et des ouvrants et différents ouvrants dans les salles de danse et de judo. Tout ceci pour un montant de 740 000 euros TTC. Et les travaux commenceront donc fin juin après les fêtes de fin d'année du gymnase Ronsard et notamment la fête de l'ancienne de Paris. Je tiens à préciser que nous avons fait une réunion avec les associations utilisatrices de cet équipement début décembre dans la phase de mise au point du projet. Nous avons eu entre 5 et 10 remarques qui ont été intégrées au projet dans les phases détaillées, dans les phases de l'élaboration détaillée de l'APD. Et nous représenterons de nouveau très prochainement l'aboutissement de ces mises au point. Donc nous avons vraiment cherché à être dans une phase intermédiaire avant de présenter les éléments de restructuration de cet équipement. Je tiens aussi à mettre en valeur le fait que le pôle de réservation des créneaux a d'ores et déjà bien travaillé sur le relogement des associations de façon à ce qu'il n'y ait pas de difficultés à la rentrée prochaine. Je vous remercie. Merci beaucoup pour ces compléments d'information. Je vais mettre au voie la DGS 173 qui est pour unanimité. Je vous en remercie.